Vous nous parlez ce matin des punaises de lit. Eh oui, Amandine. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, les punaises se sont introduites sur toutes les radios. Les télés, les journaux, c'est devenu quasiment une affaire d'état. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment, les punaises ? Est-ce que vous savez par exemple qu'elles étaient déjà là il y a 100 millions d'années à l'époque des dinosaures qui donc, eux aussi, en avaient plein le dos des punaises ? Il n'y avait pas encore d'homo sapiens à piquer, il n'y avait pas encore de lit où se cacher, mais déjà les punaises nous attendaient de pied ferme sur leurs si petites pattes. Et quand l'homme est enfin apparu sur Terre, elles ont dû être sacrément contentes, les punaises. C'était désormais open bar toutes les nuits avec ces gros mammifères bien vascularisés de sang chaud. Une cohabitation forcée qui a moins plu aux hommes qui leur ont choisi ce nom de punaises. Pourquoi ? Alors punaises, ça vient du latin putinasius, qui veut dire celle qui pue. Parce que c'est vrai que dans certaines circonstances, on ne va pas se le cacher, la punaise se met à chlinguer franchement. La punaise de lit. Ah oui, tant que personne ne la perturbe, ça va. Mais en cas de danger, elle libère une substance blanche à l'odeur franchement dégueu. Alors, on l'a baptisée ainsi. Et après l'avoir baptisée, on s'est posé ensuite la fatidique question de Michel Chevalet. À quoi ça sert ? Et c'est un auteur romain, Pline, qui nous a expliqué il y a 19 siècles dans son Histoire naturelle que les punaises de lit avaient une valeur médicale pour traiter certaines affections. Dès lors, la punaise de lit est entrée dans la pharmacie européenne. Ah bon ? Et oui, cette source d'empoisonnement aujourd'hui a été utilisée comme remède pendant des siècles. Mais sous quelle forme ? Sous plein de formes, en fait. Voici les différentes prescriptions. Alors, contre les morsures de serpents, brûler des punaises et réchauffer la blessure sous la fumée qui s'en dégage. Ça ne devait pas sentir la rose. Pour soigner les infections d'oreilles, écraser des punaises avec du sel, mélanger avec du lait de femme. Oui, c'est une sacrée idée, ça encore. Alors, vous obtenez une pâte, un non-gant, et vous l'appliquez consciencieusement sur l'oreille malade. Pour faire tomber la fièvre, avalez cette punaise avec des fèves. Bon appétit ! Enfin, si vous avez quelques difficultés à uriner, déposez deux ou trois punaises vivantes sur l'organe récalcitrant et ça devrait débloquer la situation. Acceptons-en l'augure. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne devait pas avoir envie de recommencer le traitement. Donc, les Romains ne cherchaient pas à s'en débarrasser, forcément. Ah bah si, quand même. On s'en servait comme médicament, d'accord. Mais on les aimait beaucoup moins dans son lit. Alors, il y a mille ans, le médecin perse Avicenne a donné sa méthode pour les chasser. Il fallait répandre chez soi du fumier de taureau et en recouvrir le sol et les murs. Non, non, mais après ça, c'est garanti, vous ne marrez pas. Vous ne sentirez plus l'odeur désagréable de la punaise, c'est génial. Mais il faut avoir un taureau sous la main. Et comme ça n'a pas marché, les punaises nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ? Eh oui, et il a fallu apprendre à vivre avec. Mais au fil des siècles, certains se sont très bien adaptés à cette promiscuité. À Versailles, par exemple, au grand siècle de Louis XIV, les punaises de lit faisaient partie de la cour. À tel point que quand un gentilhomme voyait sa chemise bouger toute seule à cause d'un trop grand nombre de punaises, il ne paniquait pas, le gars. Il ne réclamait pas une désinfection. Il avait tout simplement compris que le temps était venu pour lui de changer de chemise. Il s'agit pour la cour promise.